Pour Alison et John, c'est un miracle. Leur fils et Anne entend, bien que le petit garçon de 2 ans soit sourd de naissance. Cela grâce à un implant auditif bilatéral. Cet implant microélectronique merveilleux a été développé par Ingeborg et Erwin Hormeyer. Le couple autrichien réalise là quelque chose dont les chercheurs rêvaient depuis longtemps. Pour la première fois, il est possible de remplacer la fonction complète d'un organe d'essence. On place chirurgicalement l'implant auditif sous la peau. Un processeur qui capte les sons analogiques est placé derrière l'oreille. Il les transforme en signaux numériques et les envoie par le collimason cochléaire à l'implant interne. Nous voyons ici un modèle schématique de la cochlée, avec les cellules recouvertes de cils qui, en ondulant, transmettent les vibrations aux fibres nerveuses. Celles-ci envoient alors les informations au cerveau qui les transforme en son. Chez les non-entendants, ces cellules cilées sont défectueuses. L'implant cochléaire les remplace et transmet les signaux sonores directement au nerf auditif. Là, ils sont alors perçus comme des signaux acoustiques. Depuis 38 ans, les Hohrmeyer consacrent toute leur énergie à l'évolution des implants cochléaires. Plus de 200 000 personnes dans le monde portent aujourd'hui un implant cochléaire MED chez les Hohrmeyer. Ça marche. Ça marche depuis plus de 20 ans. Des enfants sourds de naissance mènent une vie absolument normale. Ils participent à la vie tout à fait normale des entendants. La nomination d'Ingeborg et d'Erwin Hohrmeyer pour le prix de l'inventeur européen rend hommage à l'œuvre de toute leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada